Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe la parole au Conseil de la Défense de l'accusé pour poser les questions au témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la parole, M. le juge. Oui, merci, M. le Président. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. le témoin. M. le Président. M. le Président. Merci. M. le Président. 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 M. la Président. L'on m'a demandé d'accompagner d'autres personnes à cette réunion à l'époque. J'avais entendu que Kapok présidait cette réunion. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais je voulais savoir qui vous a entendu parler à cette réunion. Le Président, veuillez parler à votre microphone de cette réunion. D'après ce discours, j'ai appris que c'était le chef de zone qui avait pris la parole à l'époque. Et ce qu'il a dit exactement en ce qui concerne les traités, parce que j'ai compris que ce matin, il avait été évoqué la question des traités. Donc, ce qu'il a dit exactement en ce qui concerne les traités ? Réponse, en ce qui concerne les traîtres, il a fait référence aux personnes provenant de la zone est qui étaient accusées. Et il a été dit que ces personnes de la zone est devaient faire l'objet de purges. Est-ce que c'était toutes les personnes de la zone est ? Est-ce que c'était le peuple nouveau, le peuple de base ? Est-ce qu'il a donné des détails ? Est-ce qu'il a donné des détails ? Ou est-ce qu'il a donné des détails de qui étaient ses traités ? Ou est-ce que c'était toutes les personnes de la zone est devaient être purges ? En principe, toute la zone Est, à savoir le peuple de Nouveau et le peuple de Bâtre, devait faire l'objet de purge, étant accusé d'avoir encore un esprit vietnamien sur les corps Khmer. Et à un point en temps, lors de la rencontre, ils m'ont parlé de les vietnamiennes. Est-ce que les personnes vietnamien ont été spécialement visées ? À votre souvenir, si vous souvenez pas, exactement. Si vous ne vous souvenez pas, juste si vous ne vous souvenez pas. Que connaît-il ta réponse ? En fait, il avait dit que les cadres de la zone Est étaient censés avoir un esprit vietnamien sur les corps Khmer. Et d'autres personnes étaient accusées d'être des bandits. Est-ce qu'à un moment, au cours de la réunion, il a été spécifiquement question des CHAM ? Non, à l'époque, on n'avait pas débattu des CHAM. Non, à l'époque, on n'avait pas débattu des CHAM. Car les CHAM étaient déportés. Ils n'avaient pas parlé des cadres de la zone Est à l'époque. Est-ce que vous souvenez-vous d'avoir été interviewé par une personne qui s'appelle Issa Haussmann ? Non, CHAM. Oui, je m'en souviens. Je vais vous lire un extrait de son livre, la rébellion de CHAM, qui, d'ailleurs, vous a été élu au moment où vous avez été entendu par les enquêteurs du Eurodéconnage d'instruction. C'est un document qui figure à la cote E3 93-23, dont l'ERN en français est 000-28-66-58, en Khmer 00-27-53-87, et en anglais 00-21-85-42. Et at one point in time, Issa Haussmann a écrit ceci à propos de la réunion. Et at one point in time, during the meeting, Kepok, qui était le secrétaire de la centrale, dont les représentants venaient plus juste de mettre la main sur la zone orientale, dans le cadre d'une violente prise de pouvoir, a demandé au secrétaire du district de Krochema, quel percentage du plan définit par le parti, a donc réalisé. Et en parlant de vous, il dit, Salé déclare que Kepok a ensuite précisé, vous devez d'abord détruire les chams des forces mobiles. Ce sont tous des traîtres. Alors, est-ce que ce que je viens de lire correspond à votre souvenir ? Ou avez-vous des précisions à proposer ? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter à ce sujet ? Réponse. J'ai parlé de cette question ce matin. Le plan consistait à éliminer complètement les membres des unités mobiles. C'est tout ce que je peux dire en guise de réponse. Mais le plan était d'éliminer tous les membres des unités mobiles, ou tous les chams qui étaient partie des unités mobiles ? Réponse. Tous les membres des unités mobiles devaient faire l'objet de purge, devaient être éliminés. Et est-ce qu'à un moment quelconque au cours de la réunion, il y a eu des questions qui ont été posées spécifiquement en ce qui concerne les chams ? Les questions ont été posées sur les chams, les khmer, et le plan consistait à purger. Donc, il n'y a pas eu mention d'un plan qui aurait visé plus spécifiquement les chams que d'autres catégories de personnes considérées comme étant des traîtres. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre ? Oui, c'est correct. Tous les traîtres devaient être écrasés. D'accord. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Witness. Je n'ai pas de questions à vous donner. D'accord. 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 D'accord, monsieur le Président. Nous passons la parole au Conseil de la défense de Nuncciar. pour poser des questions aux témoins. Maître, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le témoin. Je commencerai par vous poser la question de savoir qui est Kun Kim. Réponse. Son Excellence Kun Kim était l'un des commandants du Front de Libération. Le Pol Pot voulait dissimuler des personnes. Il faisait partie de ceux qui mènent la résistance contre Pol Pot. Quel poste occupait Kun Kim avant de se rallier au Front National du Salut ? Réponse. Je n'ai aucune idée. J'ignore les fonctions qu'il occupait à l'époque. Mais je sais qu'il était un commandant. Avant cela, je n'ai aucune idée. À l'époque, comme je l'ai dit, il était l'un des commandants contre Pol Pot. Et il était l'un des meneurs de la résistance contre Pol Pot. Quel rang occupait-il dans l'armée de libération ? Il était la même position que Heng Sam Rin, pour exemple ? Ou avait-il un poste plus élevé ? Il n'avait pas un rang élevé au sein du district. Il n'avait pas un rang élevé au sein du district. qui devait attaquer la base à Koumkoum et Krochmar. Dans votre procès-verbal d'audition, devant les enquêteurs, le document E3, bar 5209, EURN anglais 0024, 2069, en Khmer 0021, 85, 38, et le français 0029, 39, 38 à 39. Vous avez dit qu'en 1978, nous, à savoir vous et les autres, avons combattu contre le Kmer Rouge sur deux champs de bataille, l'un à Krochmar et l'autre devant la pagode de Rokaknol. Plus tard, on a rejoint la grande armée de Koumkine et on a continué de combattre jusqu'à la libération. Lorsque vous avez dit aux enquêteurs, lorsque vous avez parlé de la grande armée de Koumkine, aux enquêteurs, qu'entendez-vous par là ? Réponse. Je voulais parler de nous rapprochions de l'armée de Koumkine. Je n'avais que des soldats limités, je ne pouvais pas résister à Pol Pot, c'est pour cela que je devais travailler en notre collaboration avec les troupes de Koumkine. Combien importante était l'armée de Koumkine ? Est-ce que vous parlez de la grande armée de Koumkine ? Il commandait 400 à 500 voire 1000 soldats. Il commandait des forces combinées pour lutter contre Pol Pot et faire de la résistance. C'est pour cela que je parle de la grande armée de Koumkine. Qui était le supérieur de Koumkine ? A qui rendait-il des comptes ? Réponse. Je n'ai pas tous les détails. Étant donné que je commandais un petit nombre de soldats. sous son commandement. Et son armée était considérée comme grande. J'ignore donc de quel commandant il relevait. Comme je l'ai dit, nous étions confinés dans nos villages, sous l'air de Pol Pot. Et ce n'est que lorsque nous avons lutté pour la libération du pays, c'est à ce moment-là que nous avons pu circuler librement. À l'époque, on était confinés dans nos casernes, dans notre base, et nous ne pouvions pas circuler librement. Quel poste occupe Koumkine aujourd'hui ? Réponse. Il est le commandant-chef adjoint des forces mixtes. Au sein des forces des armées royales. Il est le commandant-chef adjoint. Est-il le militaire le plus haut gradé du Cambodge à l'heure actuelle ? Réponse non. Non, il n'occupe pas le rang le plus élevé, il a des supérieurs. Lorsqu'on parle d'adjoint, généralement, c'est un subordonné. Alors, pourquoi utiliser « adjoint » s'il le rend le plus élevé ? Est-ce qu'il est lié au général qui est à présent chef d'état-major ? Réponse. Il est le commandant-chef adjoint. Nous parlons bien de la même personne. Est-ce la personne qui a récemment obtenu un PhD, un doctorat au Vietnam ? Juste pour me rassurer qu'on parle bien de la même personne. Réponse. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. J'ignore s'il a obtenu un doctorat au Vietnam. Dans le secteur 21, où se trouve le district de Krochema, il y avait un chef d'état-major, un militaire, appelé Kun Det. Vous savez si Kun Det et Kun Kim sont les mêmes personnes ? Réponse. Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas son passé. Ni son nom de famille. Il était également commandant-adjoint de la 4e division de la zone Est, un certain Han Kim, qui est devenu chef de la 5e division de la zone Est à un moment donné. Savez-vous s'il s'agit de la même personne que Kun Kim ? Monsieur le Président, je demande la référence ou le document sur lequel le Conseil se fonde pour poser ces questions. Ma dernière question, Monsieur le Président, se base sur l'interview donnée par Ben Kernel, le 3, 1568. EURN en anglais, 0065, 1892. En Khmer, 0071, 3967. En français, 0075, 3365. Apparemment, vous ne savez pas qui c'était entre 76 et 79. Est-ce que c'était un cadre ou un gradé de la zone Est ? Venait-il de Kampung-Cham ? Est-ce que c'était l'originaire de Kampung-Cham ? Réponse. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il se trouvait. Je ne savais pas où il se trouvait à l'époque et je ne peux donc pas répondre à cette question. Pouvez-vous nous dire, lorsque vous avez rallié la grande armée de Kampung-Cham, quelle position, quelle fonction occupiez-vous par rapport au combat dans lequel vous étiez impliqué, dans le district de Kachma et devant le monastère de Roca Knoll ? Quel était votre rôle en tant que soldat appartenant au Front de Salut National ou à l'Armée de Libération ? Pouvez-vous l'expliquer à la Chambre ? Réponse. Permettez-moi d'établir la Chambre et que je n'avais aucune fonction réelle. J'étais armée et l'on m'a affectée à la protection et à la garde de personnes. Lorsqu'un problème se posait, nous travaillions ensemble à la résolution du problème. Nous travaillions en collaboration pour résister et libérer notre population de l'oppression. Je n'avons aucune fonction réelle à ce moment. Je vous renvoie à votre procès-verbal, les mêmes ERN que j'ai données tout à l'heure, M. le Président. Vous avez dit, M. le témoin, que plus tard, 300 d'entre nous de l'unité mobile nous sommes enfouis dans la jungle et nous avons décidé de lutter contre les Khmers rouges pour arrêter le meurtre des Tchams. Nous n'avions que quelques armes, 15 fusils, et nous avons appelé ce mouvement le Front de salut national après Ghor Ngui, derrière le village de Tchumnik. Vous rappelez-vous de l'avoir dit aux enquêteurs ? Réponse oui. J'ai fait cette déclaration. A l'époque, j'avais dit que le Front de salut national était arrivé après Ghor. Et à l'époque, nous n'avions plus de nourriture. Et nous sommes allés ramasser du riz. Et nous sommes arrivés en ce lieu, à cette période-là. Question. Vous aviez quinze fusils ? Réponse. Réponse. Les cinq fusils, dit le témoin. Il a été le résultat de la lutte entre les soldats de la zone est et ceux de la zone centrale. A l'époque, ils avaient jeté les cinq fusils que nous sommes allés ramasser. Dans votre déclaration, vous parlez de 15 fusils. Vous dites que vous les avez trouvés, vous ne les avez pas obtenus d'une personne. Réponse. En fait, nous avons ramassé ces fusils dans des puits où certains armes avaient été jetées. Les villageois nous avaient dit que des fusils avaient été jetés dans le puits. À l'époque où les troupes de Poulpot essaient d'éliminer les cadres des hommes, nous avons appris des villageois qui nous ont conduits à ces puits pour ramasser, récupérer ces fusils qui avaient été abandonnés. Je vais faire un bon en avant dans le temps. Ce matin, en réponse à une question du président, vous avez dit que vous étiez l'un des gardes de corps du Premier ministre Hun Sen. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Réponse. C'était après 1979. Réponse. Je le connais. Je le connais. Mais je ne l'avais pas vu. Il était à l'ouest et moi, j'étais dans ma base. Qu'entendez-vous par, il était à l'ouest ? En fait, il était à l'est. Il était accusé de traîtrise envers l'Ankar par Pol Pot. Savez-vous à quel moment il avait quitté la zone est ? Quand avait-il pris la fuite pour aller au Vietnam, vous l'avez-t-il dit ? Réponse. Je l'ai ignoré à l'époque. Pol Pot ne nous permettait pas de nous déplacer librement. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas empiéter pour me rendre sur d'autres villages, à Mémouth, de l'autre côté du fleuve. Et moi, j'habitais en face de ce village. Avez-t-il pris la fuite pour le Vietnam en 1977 ? En juin 1977. Je ne sais pas quand il a fled, en quel siècle il a fled. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone et de radio. Il n'y avait pas de téléphone pour communiquer avec l'autre. Les flottes étaient partout, donc je ne pouvais pas aller à l'autre. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas me déplacer librement. Est-ce qu'il était avec vous dans ces deux champs de bataille que vous nous avez décrits, auquel vous avez participé, auquel vous avez participé ? Au CAC Nord, était-il avec vous ? Answer. Answer. We did not combine forces. I was in Krochma, and perhaps he may have fought the battle in Phnom Penh. So we never combined forces together. Do you know what position he held in sector 21 in 1975 ? No, I did not know that, because at that time, I had not known him. I understand, but did he have to tell you later, maybe when you became his bodyguard, that he was a deputy regiment commander in 1975 in sector 21 ? No, he did not tell me that. the situation is much longer Did he ever tell you whether his regiment had any role the chacun rebellion in 1975 ? No, he did not. Non. Je vais vous donner l'extrait d'un extrait. Il s'agit d'un extrait de ce que dit un cadre du régime du bataillon Division 55. A ce moment-là, Soksat Roun était devenu président de la division et Soksat était le commandant de la division 55. Soksat a organisé les troupes pour réprimer la rébellion de Cham. Question. Savez-vous de qui Soksat recevait ces ordres ? Réponse. De ce que je sais, Soksat a reçu des ordres de Yung Sok B. De ce que je sais, Yung Sok B était dans le secteur 21, à l'état-major du secteur 21. Le Premier ministre Hun Sen, vous a-t-il jamais parlé de cela ? Réponse. Non. Réponse. Non. Il ne m'en a jamais parlé. Et les noms que vous mentionnez, je ne les ai jamais entendus. Question. Mais vous avez déjà entendu parler de Yung Sok B. Est-ce que c'est correct ? Réponse. Bien sûr, tout le monde connaît son nom. Puisque après la libération, c'était un des gens qui a conduit des troupes pour libérer le pays. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Yung Sok B. Par la suite, était-il le chef adjoint de l'état-major de la zone ? L'accusation, Monsieur le Président, le témoin avait indiqué que la première fois qu'il a entendu parler de Yung Sok B. C'était après 1979. Donc je ne vois pas pourquoi il serait question de discuter de sa position en 1975. Maître Coppe, je suis certain que le témoin a rencontré Yung Sok B. par la suite. L'accusation, mais peut-être faut-il encore lui poser la question d'abord. Maître Coppe, très bien. Monsieur le témoin, avez-vous jamais rencontré Yung Sok B. après 1979 ? Réponse. Et je ne l'ai pas rencontré en personne. Je n'ai fait qu'entendre parler de lui. Qu'est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous dire si Yung Sok B. était le chef adjoint de l'état-major de la zone Est ? Après 1975 ? Réponse. Non, je n'ai pas entendu cela. Je ne sais rien au sujet de la période dont vous parlez. À cette époque, je ne savais que ce qu'il se passait sur le terrain là où j'étais. Je vais poser les questions de façon plus générale. Avez-vous jamais entendu dire que Yung Sok B. était le plus haut commandant militaire de la zone Est entre 1975 et 1979 ? Réponse. Non, je n'ai jamais entendu dire ça. Réponse. Non, je n'ai jamais entendu dire ça. Réponse. Je n'ai pas entendu parler de Sao Pim. Je ne sais pas qui était cette personne. Donc vous étiez dans la grande armée de Koon Kim, vous êtes devenu le capot du corps de Hoon Sen et vous me dites que vous ne savez pas qui est Sao Pim ? Réponse. Oui, c'est clair. Réponse. Oui, c'est exact. Je ne le connais pas. Réponse. 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 Je ne le connais pas. Réponse. Carlo. 他的 chose. Je ne le connais pas. et je ne savais pas non plus ce qu'ils faisaient. M. le témoin, la Chambre est saisie dans un nombre de preuves qui tente à suggérer que presque tous les villageois dans la zone est, l'ancienne zone est, savaient qui était Sao Pim. Vous avez en tout cas entendu parler de l'événement Sao Pim. Est-ce que vous êtes certain que vous n'avez jamais entendu parler de Sao Pim ? Réponse, je n'ai jamais entendu parler de lui ni de ce qu'il faisait. Question, avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Chan qui était le chef du secteur 21 ? Réponse, non, ce nom ne me dit rien. Pour résumer, même le chef du district de Krochmar, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que les gens qui étaient là où j'habitais et le chef de commune. Je ne savais même pas qui était le chef du district, alors comment pouvez-vous me demander quel était le nom de chef du secteur ? M. Koppon, Ouk Bun Chum, voyons si j'arrive à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Réponse, non, je ne le connais pas, Ouk Bun Chum. Peut-être que j'ai misprononcé le nom, mais... Peut-être que j'ai malprononcé le nom. Est-ce que je l'ai prononcé correctement ? Ouk Bun Chum, qui est ministre au CPP de haut niveau à l'heure actuelle. Réponse, non, je ne sais pas qui c'est ni ce qu'il fait. Je reviens à Sang-Hon, alias Chan, qui était secrétaire du secteur 21, dont Ouk Bun Chum était ladroi jusqu'en 1978. J'ai le procès-verbal d'audition de son fils, fils de Chan. Il s'agit de document E3-5531. Question-réponse 66. Il parle d'une réunion qu'il a eue avec son père, probablement, en 78. Le père de cette personne, donc le père de Chan, dit la chose suivante. Ne parle pas des choses précédentes dans le secteur 21. Il m'a également dit de dire à ses anciens subordonnés de ne rien révéler et de se montrer ignorant du secteur 21. Et tous devaient dire qu'ils étaient agriculteurs à Kampong-Trobaq. Monsieur Témo, avez-vous jamais entendu parler d'ordre qui aurait été donné à qui que ce soit dans la zone est, consistant à faire comme s'ils ne savaient rien des événements dans la zone 21? Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Et je ne sais même pas qui est ce Chan. Question, avez-vous jamais entendu parler d'une personne ? H-E-M-SAMIN ? H-E-M-SAMIN ? H-E-M-SAMIN ? Non, je ne connais pas ce nom. Réponse, non. Je ne connais pas ce nom. Pour vous aider, il occupait une haute fonction dans le gouvernement. H-E-M-SAMIN, a-t-ce que ce nom vous dit quelque chose ? H-E-M-SAMIN ? Réponse, je ne connais pas ce H-E-M-SAMIN du tout. Le nom ne me dit rien du tout. Je vais vous donner lecture d'un extrait d'un écrit, Monsieur le Président. Il s'agit du livre de Ben Keenan, E3-1593. URN, english 0-0-6-7-8-6-3-7. K легко켜 Sullivan, 0-0-6-3-7-7-7-7, 0-7-1 et en français 0-0-6-3-9-0-3-4. Je vais vous citer ce que dit ce monsieur. Je vais vous citer ce monsieur. Je vais vous citer ce monsieur. Non, je n'ai pas entendu parler de cela depuis 1970. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Paul Sauron ? Demande la défense. À présent, oui, je ne sais pas ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est le commandant-in-chief des Forces armées royales. Est-ce qu'il est un officier supérieur à Kung Kim ? C'est ça correct ? C'est ça correct ? À présent, oui. Mais dans le passé, je ne sais pas. Je vais vous aider. Savez-vous si Paul Sauron était, après Heng Samrin, le deuxième adjoint de l'état-major de la zone ? Le premier adjoint de l'état-major militaire de la zone ? Je ne savais pas quelles étaient leurs fonctions précédentes. questions. Avez-vous jamais su ou savez-vous si Paul Sauron a joué un quelconque rôle militaire dans le Front National du Salut ? Avez-vous jamais entendu parler d'une personne appelée Matt Lee ? Oui, j'ai entendu parler de Matt Lee. Qui était-il ? Je ne savais pas qu'il était président. Il ne connaissait pas pourquoi vous lui demandiez qui était votre série de questions. Il ne porte pas vraiment plus sur les faits relevants à la portée de ce procès. Veuillez donc essayer d'en venir au sujet principal. de votre temps d'interrogatoire qui se sont déjà écoulés. N'oubliez pas que vous devez rester axés autour des connaissances de ce témoin pour que nous puissions ensemble contribuer à la manifestation de la vérité. Maître Coppe, tout à fait, Monsieur le Président, manifestons la vérité. Mais il me semble que j'ai entendu le témoin dire, Président a terminé. Lorsque le témoin vous dit qu'il ne sait pas, passez à la suite, s'il vous plaît, évitez d'insister. Maître Coppe, je pense que le témoin connaît Matli. Il vient de me dire... Mais peut-être faudrait-il encore clarifier. Je crois que j'ai entendu qu'il a dit oui dans la traduction en anglais à la voix. C'est une question de traduction ou d'interprétation, mais peut-être pourrait-on simplement répéter la question en train de clarifier. Maître Coppe, Monsieur le témoin, vous venez dire que vous connaissiez Matli ? J'ai entendu parler de nom, mais je ne sais pas qui il est. J'ai seulement entendu parler des instruments de son nom, c'est un charm, mais je ne sais pas ce qu'il fait, ni quelle est sa fonction. J'ai entendu dire qu'il faisait partie, avec Samedaï, des gens qui libéraient le pays, mais je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Maître Coppe, très bien. J'avance. En répondant à l'une des questions de l'accusation, vous avez dit que, entre guillemets, les Khmer Rouges sont arrivés dans le district de Krochmar en 1975. N'est-il pas vrai que Krochmar était déjà aux mains des Khmer Rouges en 1970 ? Réponse. Je ne savais rien des Khmer Rouges ou des Khmer Bleus, Khmer Khyo. J'ai entendu parler de ces groupes de personnes et ils ont tué des gens. Peut-être que, monsieur le témoin, vous êtes sûrement en mesure de nous dire si les Khmer Rouges sont arrivés à Krochmar en 1970 ou l'année où Phnom Penh a été libéré. Je ne savais pas si c'était les Khmer Rouges ou le Front Khmer. Question. J'ignorais si c'était les Khmer Rouges ou si c'était le Front Khmer en 1970. Je sais que les massacres ont commencé après 1975. Question. J'imagine que les gens du village de Tri ne seraient pas d'accord avec vous, mais est-il exact que les gens qui étaient responsables en septembre-octobre 1975 étaient les mêmes personnes qui étaient responsables du district de Krochmar en 1970 et les années qui ont suivi ? Réponse. Je ne savais pas qui était responsable. Je ne connaissais pas la personne responsable. Question. Mais ce matin, vous avez dit, au sujet des événements de 1975, je cite, « L'ancard d'en haut a arrêté les traîtres. » Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Réponse. J'ai entendu qu'ils vouliez arrêter les gens, les Thoune, les Hakim, etc. Et j'ai entendu qu'ils venaient de les jumeaux supérieurs, mais je ne savais pas qui ils étaient. Ils sont venus pour arrêter les gens qui étaient éduqués. Ces personnes ont été emmenées, elles ne sont jamais revenus, y compris les Hakim et les Thoune. Et j'ai entendu que c'était des gens qui venaient de l'ancard d'en haut. Question. Mais vous ne savez pas qui était l'ancard d'en haut ? Ou l'ancard de l'échelon supérieur ? Réponse. Je savais seulement que tout en haut, il y avait Pol Pot qui donnait des ordres. C'est tout ce que je savais. Parce que si vous parlez du régime, on parle bien du régime de Pol Pot. Question. Bien parlons de Pol Pot. Qu'est-ce qui vous a fait dire au cours de votre audition que Paul Pot, avec un K, était le frère de K-Pock ? D'où tenez-vous cette information ? D'où savez-vous cela ? Monsieur le Président, après lecture du transcript, moi, j'ai compris que Paul Pot était le frère de Pol Pot, et pas le frère de K-Pock. D'où peut-on clarifier cela avec le témoin ? M. Kopeuk. Très bien. Avez-vous dit que Paul Pot était le frère de Pol Pot ? Oui, c'est ce que j'ai entendu d'autres personnes dire que Paul Pot était le frère cadet de Pol Pot, et d'autres personnes l'appelaient K-Pock. C'est ce que j'ai entendu dire par des gens qui le savaient les uns des autres, et qu'il y avait un lien de parenté, et qu'il était chef de la zone centrale, et c'est pour cela qu'il était aussi cruel. Et aujourd'hui, savez-vous que Pol Pot et K-Pock n'étaient absolument pas frères ? Non, je n'ai aucune certitude, c'est simplement ce que j'ai entendu dire à l'époque à vous de mener vos propres recherches. M. Kopeuk, j'aimerais revenir à la rébellion de 1975. M. Kopeuk, vous avez parlé de bateaux militaires que vous avez vus sur la rivière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me décrire ces bateaux militaires ? Les soldats de Pol Pot sont venus mener une répression contre les gens de Kopeal qui s'étaient rebellés contre eux. Ils ont transporté les femmes et les enfants des personnes qui avaient participé à la rébellion par bateaux. Je ne sais pas où ces personnes ont été emmenées. J'ai entendu dire que les pêcheurs avaient raconté cette histoire à d'autres personnes, avaient raconté que les villageois de Kopeal avaient été emmenés par bateaux. Ils étaient accusés de s'être opposés à Pol Pot. Et en 1979, il ne restait plus personne à Kopeal. Il n'y avait plus que des arbres. Christian, je ne pense pas qu'en 1975, un quelconque villageois ait entendu parler de Pol Pot. Monsieur le témoin, êtes-vous certain qu'en 1975, vous avez entendu parler de Pol Pot ? Oui, j'ai entendu son nom même avant 1975. Question, avez-vous entendu parler du Fulro ou des Khmers Sars, c'est-à-dire des Khmers blancs ? Non. Monsieur le Président, je vais venir en arrière, je le fonde sur le document 1, 5, 6, 8, E-R-N en anglais, 0-0-6-5-1-8-9, Khmers 0-0-7-9-3-9-6-2 et 0-0-7-4-3-8-6-1 pour le Français. C'est l'entretien avec Hank Samrin qui dit qu'en 1966-1967, il y a eu une lutte, mais une lutte secrète. Avez-vous jamais entendu Hank Samrin parler d'une lutte secrète en 1966 ou en 1967 ? Réponse non. J'étais très jeune à l'époque. Question, mais vous avez quand même entendu une réunion présidée par K-POC. Comment est-il possible qu'un chef de commune soit en mesure de participer à une réunion présidée par K-POC ? Réponse, à cette époque, le chef de commune et le chef de commune ont été convoqués à cette réunion parce que le plan était d'évacuer les tcharmes. C'est pour cela que le chef de commune et le chef de commune ont été convoqués à cette réunion parce qu'il y avait plusieurs familles tcharmes qui demeuraient encore. Et le nouveau chef de commune a été convoqués et cette personne était relativement nouvelle à ce poste. À cette époque-là, il n'y avait pas que les tcharmes qui faisaient l'objet d'une purge. Les Khmers aussi. Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve qui semblent suggérer que les chefs de zone ne parlaient la plupart du temps qu'aux chefs de secteur et parfois aux chefs de district, mais quasiment jamais aux chefs de commune. Alors, vous accompagnez ce chef de commune. Vous a-t-il dit que c'était une occasion particulière ? Réponse. L'on ne l'avait pas informé que c'était un plan spécial. Il y avait ceux qui allaient avec les chefs de district pour recevoir les plans. Les chefs de zone, l'objectif était d'effectuer les purges au niveau des communes au niveau des communes, car l'on disait qu'il y avait des bandits dans la commune de Chumnik. L'on disait que ces bandits, d'ailleurs, empêchait la plan de Chumnik. L'objectif était donc de se débarrasser de ces bandits. Lorsqu'on parlait de purge, qu'est-ce que cela signifiait ? Monsieur le Président, il demande au témoin ce que quelqu'un d'autre comprenait de la signification d'un terme. Il s'agissait d'une conversation avec le chef de commune et il ne pouvait donc pas savoir quelle signification le chef de commune donnait à ce terme. Pas de problème. Je vais reformuler, monsieur le témoin. Avez-vous eu une conversation avec le chef de commune ? D'après lui, quelle signification donnait-il au terme purge ? Réponse. Je n'avais pas le droit de l'interroger sur le sens de ce terme. J'étais terrifié. J'avais peur de lui. Il avait le droit de vie et de mort sur des personnes dans toute la commune. Le chef de la commune avait autorité de tuer. J'étais un citoyen ordinaire et je n'avais pas le droit de poser des questions. Lorsqu'on m'affectait à tel ou tel lieu, je m'occupais de la tâche qui m'était assignée. Lorsqu'on m'affectait, je le ferais. Monsieur le témoin, vous avez entendu le président de la réunion parler de pourcentages. 50 % de Tcham, j'imagine. Vous, rappelez-vous, avoir entendu parler précisément de pourcentages ? Réponse. En ce qui concerne le pourcentage, une question avait été posée à savoir quel était le pourcentage des purges effectués par chaque commune. Les communes avaient répondu ou qu'elles avaient réalisé les purges à 50 %. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Monsieur le témoin, clairement, vous ne le savez pas, mais nous avons réexaminer tous les documents qui parlent de réunions dont vous avez parlé. Il y a des discussions portant sur les pourcentages. Il y a des discussions portant sur les pourcentages. On tourne autour des pourcentages des cultures de riz et autres. Et autres. Donc, on a donné des résultats, par exemple, 50 % de cultures de tels légumes ont été réalisés. Est-ce que ce que vous avez entendu peut avoir trait à des pourcentages de riz et culture ou de cultures d'autres plants ? Lorsqu'ils faisaient référence précisément au riz, ils le disaient très clairement. De même pour les purges. Alors, comment est-ce qu'on peut effectuer les purges de riz ou de légumes ? Les purges étaient effectuées sur des personnes. Monsieur le témoin, en tant que simple, il y a la joie. À chaque fois que les cadres prenaient la parole à ces réunions, ils utilisaient des pourcentages et vous dites qu'ils ne faisaient pas référence à des cultures. Comment pouviez-vous le savoir ? Aviez-vous assisté à d'autres réunions ? Réponse. Je faisais partie de l'unité mobile. Le chef du parti, ou Pol Pot, a convoqué une réunion. Et il était de l'autorité publique qui avait un slogan « Vous conservez aucun gain, vous éliminez aucune perte ». C'était un slogan bien connu à l'époque. Monsieur le témoin, je vous suggère que vous n'avez jamais entendu parler de purges ou d'exécutions à l'occasion d'une quelconque réunion. Est-ce exact ? Réponse. Ils faisaient référence aux purges des éléments de la zone Est. À l'époque, les purges étaient effectués. À mesure que les cadres des hommes étaient accusés d'avoir des esprits vietnamiennes sur des corps Khmer. Je ne comprends pas vraiment. À l'époque, on était affectés à la construction des canaux, au creusement des canaux et à la construction des barrages. Alors, comment pouvait-il être accusé d'avoir des têtes vietnamiennes sur des corps Khmer ? Monsieur le témoin, Quelles sont vos qualifications pour que vous deveniez le garde du corps du Premier ministre Hun Sen ? Réponse. C'est ma capacité à le protéger. J'ai posé de bons actes et j'étais prêt à lui accorder protection et sécurité. Je crois que ce sont mes bons actes qui m'ont valu d'avoir ce poste. Merci, Monsieur le témoin, dit l'avocat. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Le moment est venu de prendre une courte pause. La Chambre va prendre une courte pause jusqu'à 15h. Rejet de l'audience. Veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente pendant la pause et veuillez le ramener au prétoire à 15h. L'audience est suspendue. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, L' vurricadealdas. Sous-titrage FR ?